Musique Salut à tous, alors cette semaine on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec comme vous avez pu le voir dans le titre mes livres lus en juin qui ont été au nombre de 8 comme au mois de mai j'ai encore fait de très jolies découvertes dont 2 livres que je vais très probablement remettre dans une autre vidéo qui vont être mes livres préférés lus de janvier à juin car ils ont vraiment été de gros coups de coeur donc juin fut un mois encore une fois très prolifique avec de jolies découvertes des livres voyages, un livre en anglais, des livres sociaux, 2 thrillers, science-fiction, un classique on commence tout de suite alors le premier livre que j'ai lu au tout début du mois et qui m'a mis un peu longtemps à lire il s'agit de Alienar Olyphant is Completely Fine de Gail Olyman qui a été traduit en français, j'ai la version anglophone je vous en parlais dans une récente vidéo de mes nouveautés lectures alors celui-ci c'est un petit coup de coeur, je l'ai adoré, j'ai mis plus d'une semaine à le lire parce que la langue anglaise il faut un petit peu plus se concentrer et tout ça vous l'excuserez j'ai très très chaud, on est actuellement en pleine canicule mais j'avais très envie de vous poster vite cette vidéo du coup je me sacrifie donc on va suivre Alienar Olyphant qui a tout juste 30 ans qui travaille depuis 8 ans dans la même boîte dès qu'elle a été diplômée elle habite en Angleterre et elle a la même routine, le même train-train depuis des années, elle n'a pas de copains elle vit seule elle a une vie honnêtement misérable et nulle, voilà qu'on se le dise c'est une femme qui fait de la peine tous les week-ends elle s'achète ses deux bouteilles de vodka elle mange la même pizza à la même pizzeria tous les vendredis et puis un jour sa vie va un peu changer elle va rencontrer un collègue elle va enfin un petit peu sociabiliser elle va même l'inviter chez elle elle qui n'avait jamais reçu personne on apprend très vite qu'elle a une relation très conflictuelle avec sa mère où elle se téléphone chaque mercredi on se doute qu'il y a un petit truc qui ne va pas mais la fin est encore plus dingue qu'on ne l'imaginait voilà c'est une, vraiment c'est une évolution d'un personnage très intéressant elle change complètement dans ce récit et elle est très très intéressante elle est très émouvante c'est absolument un très très beau livre que je vous recommande et il avait reçu le livre de l'année voilà donc franchement j'ai absolument adoré ce livre aussi qui a fait très bien débuter mon mois de juin on continue avec le second livre qui est un beau livre qui est Les 7 merveilles écrit par Anil Brancaleoni qui est plus connu sous le nom de WarTech anciennement gamer youtube depuis 2-3 ans il a entamé un virage, voyage, lifestyle beaucoup plus intéressant beaucoup plus ouvert un petit peu à tous et il a écrit ce livre en collaboration avec son ami Elliot Lecor qui a réalisé beaucoup de photos dans ce livre et en fait tout simplement les deux jeunes hommes se sont fixés le défi de faire les 7 merveilles du monde ils l'ont fait en un an et du coup on a absolument des photos sur les 7 merveilles avec des explications avec des anecdotes donc là on a le Machu Picchu et en fait à chaque fois c'est l'ordre dans lequel ils les ont visités on a les dates, on a les températures on a les recommandations à la fin du livre de matériel photo ce qu'il faut savoir avant d'aller voir telle ou telle merveille là on a Petra, c'est incroyable ce livre m'a honnêtement fait un bien fou il m'a encore donné plus l'envie de voyager je ne savais pas que c'était possible parce que je suis quelqu'un qui adore voyager qui adore rencontrer des nouvelles cultures depuis très très petit depuis mes 3 ans j'ai été habituée à voyager très très souvent j'ai fait les 5 continents sauf l'Océanie du coup c'est vrai que ça m'a donné encore plus l'envie il a vu des choses absolument magnifiques il parle des pays desquels il a visité bien sûr parce qu'à chaque fois il ne visitait pas que la merveille parce que ça faisait un petit peu loin par exemple pour aller au Chichen Itza au Mexique de voir uniquement que le Chichen Itza donc il nous parle un peu du Mexique de la civilisation maya et tout ça et si vous vous souhaitez en savoir plus je vous conseille vivement de regarder ces vidéos sur Youtube qu'il a fait en fait pour faire un petit peu un bonus par rapport à ce livre où on voit en vidéo tout ce qu'il a fait donc c'est absolument génial un très très beau livre que j'ai acheté à ma cousine que je vais racheter à d'autres amis parce que c'est quelque chose qu'on peut feuilleter régulièrement alors moi je l'ai lu je l'ai lu en 3 fois la première fois j'ai lu les 2 premières merveilles ensuite les 3 autres et les 2 dernières ensuite voilà donc je l'ai lu quand même assez vite il vaut 20€ mais honnêtement je trouve que ça vaut largement le coup parce que il est très riche en informations les photos simplement incroyables donc voilà c'est un magnifique livre ensuite j'ai lu le passé de Tessa Hadley que j'avais Hadley je ne sais pas comment on dit que j'avais acheté juste avant de le lire en fait ce n'est pas un livre que j'ai pioché dans ma bibliothèque donc on va suivre 3 soeurs et 1 frère qui se rendent dans leur maison de famille à Kington en Angleterre qui était en fait la maison de leurs grands-parents et ils doivent décider s'ils la vendent ou non voilà ils se retrouvent alors que c'est assez rare que ce soit le cas donc on va suivre on va suivre Ariette qui est l'aînée qui est une femme un peu hippie bobo hippie 13 ans engagée dans l'écologie on voit un peu à son mode de vie et tout ça on a ensuite Fran qui a 2 enfants Arthur et Ivy et on a ensuite Alice qui n'a pas d'enfant mais qui vient avec le fils de son copain qui s'appelle Kassim et on a leur frère qui s'appelle Roland qui a une fille qui s'appelle Molly et il vient en fait avec sa nouvelle épouse qui est argentine et qui fait la première fois la connaissance de la famille donc voilà c'est un roman familial on va dire dans lequel il ne se passe pas des tonnes de choses c'est un petit peu les rapports les rapports familiaux les rapports conflictuels ce qui va, ce qui va moins bien des décisions à prendre quand les parents meurent quand les grands parents meurent et tout ça un roman cool voilà qui a reçu le prix des libraires sélection 2019 je l'ai bien aimé sans plus voilà je ne le mettrai pas dans mes livres lus préférés mais c'était bien du coup le fait qu'il ne se passe pas grand chose ce n'est pas trop dérangeant parce que du coup on a le temps de voir la personnalité des personnages ils sont un peu poussés à ce niveau là donc c'est intéressant mais voilà j'ai lu ensuite Lettre d'une inconnue de Stephen Zweig qui est un classique que j'avais très envie de lire depuis un moment qui appartient à mon beau coffret de classique je vous le montrais dans une vidéo que je vous laisse juste là alors de base j'avais commencé à lire Tendre et la nuit de Fitzgerald et en fait je me suis rendu compte qu'il manquait des pages voilà donc j'ai contacté à deux reprises la maison d'édition parce qu'en fait il manquait des pages donc je n'ai pas pu finir ce livre du coup je ne peux pas vous en parler j'étais assez frustrée du coup j'ai lu lui que j'ai lu en même pas deux heures parce qu'en fait ça se passe sur une journée c'est le protagoniste qui reçoit une lettre d'une femme qu'il a toujours aimée qu'il a toujours admirée et en fait il ne sait pas du tout de qui il s'agit donc tout du long en fait c'est la lettre qu'il reçoit donc c'est les plusieurs pages qui ont été écrites manuscritement et en fait c'est une jeune fille qui avait rencontré enfin c'est une femme qui avait rencontré le protagoniste quand elle était très très jeune elle a toujours été amoureuse de lui en fait ils ont été amenés à se revoir plus tard elle s'en souvient très bien lui pas du tout donc voilà un roman très court très intéressant très différent de ce que j'ai pu lire habituellement qui est un classique que j'ai beaucoup aimé lire pas mal basé sur les sentiments un peu triste voilà très bien ensuite un style complètement différent avec un thriller j'ai lu Mad de Chloé Esposito qui a été adapté en poche mi-juin très récemment en fait c'est un thriller que j'avais déjà vu en grand format mais que je n'avais pas acheté donc on va suivre des jumelles qui s'appellent qui s'appellent Alvi et Beth donc on a Alvi qui habite Londres qui est une catastrophe ambulante qui vit dans un taudis avec des gens craignaux qui a un peu raté sa vie quoi on va se le dire et sa jumelle qui s'appelle Beth qui est mariée à un italien hyper riche ils habitent dans une magnifique villa en Sicile à Tormina et en fait Alvi est invitée chez sa soeur riche en Italie au début elle l'ignore complètement parce qu'elle leur chemin se sent un petit peu séparé et en fait elle décide d'y aller parce qu'elle se fait virer de son travail virer de son logement et en fait sur place Beth lui demande de faire croire qu'elle est elle pendant quelques heures donc Alvi est un peu réticente mais elle va finir par accepter alors physiquement elles se ressemblent beaucoup donc elles font des transformations physiques avec les fringues et tout elle met des fringues de créateur elle en peut plus alors qu'elle ne peut pas du tout se payer ça donc pour elle bah c'est cool finalement j'ai oublié de vous dire que Beth avait un enfant donc Alvi va devoir faire croire qu'elle va se laisser s'en occuper et tout et en fait Beth ne revient pas c'est un piège donc Alvi va se dire que c'est peut-être le mari de sa soeur qui frappait sa soeur qui était violeur avec elle qu'elle voulait partir avec son fils en fait et oui parce qu'en fait elle part avec son fils voilà euh Beth bref donc voilà ça va se transformer en un thriller notre héroïne adore coucher avec des hommes dans ce livre elle couche avec trois hommes différents donc voilà faut pas être sensible au niveau des scènes de de sexe on va dire ça fait un peu comme Maestra de L.S. Hilton si ça vous dit quelque chose moi ça m'a fait beaucoup penser à ça un mélange de sexe et de thriller euh un roman franchement euh que j'ai beaucoup aimé lire que j'ai lu très vite en 24h c'est un peu le cas de beaucoup de livres donc je vous parle dans cette vidéo euh voilà c'est il y a du suspense euh les personnages font trop rire Alvi est impressionnante franchement elle va même voler les affaires d'une italienne euh qui est habillée en Vuitton et tout parce qu'elle est envieuse enfin trop trop drôle quoi vraiment les clichés de la bourgeoisie et de la petite Jean donc voilà ça va se transformer ça va partir de n'importe comment et il y a un tome 2 que j'achèterai peut-être l'année prochaine quand il sera adapté en boche donc voilà je me regrette pas de l'avoir acheté et il était très très cool j'ai lu ensuite Joyland de Stephen King je voulais trop trop relire un Stephen King parce qu'en fait ça faisait plus d'un an que je n'en avais pas lu avec Sleeping Beauty ce qui était son tout dernier qui était sorti euh à l'époque donc Joyland c'est une amie qui me l'avait offert moi j'avais acheté la version anglophone et je m'étais jamais mise je me suis dit allez hop lance toi alors dans celui-ci c'est beaucoup moins horrifique que ce qu'il a pu faire c'est un petit peu plus fantastique mais ce n'est pas horreur du tout l'ambiance n'est pas aussi lourde et plombante que certains livres comme Salem, Cimetière, Sac d'os qui sont ultra hard donc vraiment qui sont limite les pires de Stephen King je trouve ça en manière d'horreur et de... et on n'est pas bien quoi là tout simplement on va suivre un jeune étudiant qui s'appelle David qui étudie dans une université du New Hampshire avec euh... sa copine qui un peu le fuit quoi on se rend compte qu'elle ne l'aime pas vraiment et du coup il décide pour l'été d'aller travailler je crois que c'est en Caroline du Sud ou du Nord dans un parc d'attractions d'où la couverture qui s'appelle Joyland qui est un parc d'attractions qui n'a rien à voir avec Six Flags, Disney enfin vraiment les gros gros trucs c'est un petit peu un parc d'attractions à l'ancienne qui fait un petit peu peur quand même dans la description qui est un peu creepy mais il va adorer il va travailler énormément d'heures c'est un truc de fou il est pas très bien payé donc pendant trois mois de juin à août et en fait s'il y a juste un truc un peu fantastique un peu qui fait peur ce serait que dans le train fantôme il y aurait le fantôme d'une jeune femme qui hante les lieux parce qu'en fait elle aurait été tuée par son petit ami 20 ou 30 ans auparavant voilà donc un des amis de David qui travaille avec lui l'aurait vu euh... donc voilà c'est un peu une ambiance un peu lourde mais pas trop ce n'est pas le Stephen King le plus horrifique que j'ai lu mais l'ambiance fête foraine les forains l'ambiance comme ça est très présente j'ai trouvé ça très sympa très original très différent j'ai beaucoup aimé je l'ai lu très vite donc voilà j'ai lu ensuite un petit bijou dont je vous reparlerai très bientôt donc je ne vais pas vous en dire trop 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 ici mais il s'agit des victorieuses de Laetitia Colombani qui avait écrit La Tresse que j'avais beaucoup aimé également que j'avais même mis dans mes lectures préférées de juillet à décembre 2018 que je vous laisserai juste ici c'est une vidéo que je vous avais faite que je vais vous reproposer la semaine prochaine parce que je trouve que c'est pas mal de proposer ce genre de format là donc on va suivre Solène qui est une avocate au tout début du récit qui voit se suicider devant elle un de ses clients qui perd un procès en fait qui se suicide au tribunal donc c'est un peu violent pour Solène qui finit à l'hôpital sous antidépresseurs et tout ça elle décide de ne pas retourner à son travail qui en fait l'a bouffée elle s'est dédiée corps et âme à son boulot son mec l'a largué à cause de ça elle n'a pas eu de vie de famille elle a plus de 40 ans elle n'a pas d'enfant elle a tout sacrifié en fait alors certes elle a le confort matériel elle a de l'argent elle avait une bonne situation mais ça ne la rendait pas du tout heureuse et en fait un jour elle va quand même décider de faire quelque chose sur conseil d'un psychologue il me semble et elle va voir une annonce dans le journal qui dit écrivain public donc en gros ça voudrait dire qu'elle aiderait des gens à écrire des lettres qui ne sont pas en mesure de le faire donc elle va se pencher sur ça vers un homme qui va en fait lui indiquer un foyer de femme qui est en fait une histoire vraie qui est le palais de la femme rue de Sharon qui abrite 700 et quelques femmes qui en fait sont soit des femmes immigrées soit des femmes pauvres, violées vraiment séparées de leur famille et il y a 600 700 et quelques studios à l'intérieur et elles vivent toutes là et tous les jeudis elle va passer une heure là-bas afin en fait d'écrire des lettres pour ces femmes qui ne savent pas trop lire ou qui ne savent pas trop écrire et elle va faire la connaissance de femmes absolument incroyables dont elle ne connaissait pas du tout le parcours et surtout elle découvre qu'en fait il y a un petit peu de la pauvreté et de la misère en France voilà ça lui fait ouvrir les yeux sur beaucoup beaucoup de sujets sur l'immigration sur la situation des femmes en France c'est vraiment très très beau et parallèlement on va suivre Blanche Perron et Albain son mari dans les années 1920 qui ont créé l'armée du salut donc c'est une histoire vraie et en fait c'est grâce à eux que le palais de la femme a existé parce que c'est eux c'est ce couple emblématique qui a acheté cet établissement pour le transformer en un grand foyer spécialement pour les femmes parce qu'en fait ils se rendaient compte qu'il y avait 5000 sans-abri dans les rues en plein hiver que les gens mouraient de froid et de faim et notamment des femmes ça brisait le coeur de Blanche et ils ont décidé de travailler corps et âme sur ça donc c'est un roman magnifique honnêtement qui m'a tiré des larmes voilà il n'est pas très très long il fait moins de 200 pages je l'ai lu très vite en moins de 48 heures un très très beau roman que je vous conseille vivement de lire et le dernier roman et on arrive à à peu près 20 minutes de vidéo donc c'est pas plus mal il s'agit de La vie étoilée de Ethan Forfif de Antonia Ace qui est une auteure australienne alors en fait je l'avais pris parce qu'il ressemblait beaucoup à Paupier les métamorphoses qui est un livre que j'avais adoré l'an dernier qui était dans mes favoris lu de juin de janvier à juin que je vous laisse là donc cette fois-ci on va suivre Ethan qui est un petit garçon de 12 ans qui est à Sydney qui est très différent des autres qui est très en avance sur son âge très mature qui s'intéresse à beaucoup de choses notamment à la physique à l'espace aux questions de mécanique quantique de physique quantique le mec il parle de trucs on comprend pas grand chose il vit avec sa mère qui s'appelle Claire il n'a pas de père on va ensuite apprendre que son père a fait de la prison et qu'il est accusé d'avoir secoué Ethan quand il était bébé voilà donc son père s'appelle Marc on va le suivre également il va revenir à Sydney pour voir son père qui est en train de mourir il va vouloir rencontrer son fils donc il va contacter son ex-femme Claire Claire va refuser Ethan va quand même rencontrer Marc qui était lui aussi un physicien assez émérite mais qui n'a jamais fini son doctorat à cause de cette histoire de prison et de bébé secoué et Ethan on va pas mal le suivre dans ses histoires de physique de tout ça on va apprendre en fait que ce traumatisme du bébé secoué a entraîné un développement différent cérébralement et que du coup c'est pour ça qu'il est aussi en avance et qu'il sait autant de choses et surtout il est persuadé de pouvoir voir les ondes par exemple on allume un micro il voit les ondes qui traversent et tout les protons, les électrons tout ça enfin bon bref on va voir ensuite si c'est vrai ou pas enfin vraiment un livre ciblé sur un enfant limite un génie sur sa mère qui est une femme c'est remarquable parce qu'elle a tout lâché ses rêves pour lui elle aurait dû être danseuse de ballet classique sauf que du coup elle a dû renoncer à cela pour élever son fils seule du coup elle travaille à l'opéra de Sydney mais pas en tant que danseuse voilà un livre beau que j'ai bien aimé je trouve que par contre il y avait trop de rapports avec la physique trop de questions de physique Ethan expliquait des trucs que même moi qui est le double de son âge je ne comprenais pas du tout parce que la physique c'est pas mon truc et il partait dans des délires assez dingues notamment lorsqu'il rencontre son père ou lorsqu'il est avec son son ami Alison et qu'ils essayent de faire une machine à remonter le temps voilà ce n'est pas une blague donc il y a des moments très fun voilà comme celui-ci où il est persuadé de pouvoir faire plein 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 de trucs c'est très très drôle mais voilà un chouette roman que j'ai bien aimé mais ce n'était pas mon préféré donc voilà écoutez c'en est tout pour mes livres lus en juin la vidéo aura été plus courte que mes livres lus en mai vidéo qui a pourtant été beaucoup vue donc merci à vous je vous la laisse en barre d'infos donc comme vous avez pu le voir j'ai lu du thriller fantastique enfin plus thriller comme ça j'ai lu du livre classique avec lettre d'une inconnue j'ai lu du roman social j'ai lu un roman familial j'ai lu un livre de voyage voilà j'ai lu pas mal de choses ce fut encore une fois un mois vraiment très très cool où j'ai découvert de chouettes choses et de coups de coeur absolus que vous retrouverez du coup dans ma vidéo de la semaine prochaine n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo si elle vous a plu moi je vais aller boire un grand verre d'eau sinon je vais mourir n'hésitez pas également à activer la petite cloche dans les notifications afin d'être averti à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo qui vont être toutes les semaines 8-9 jours je pense en ce moment merci d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à me suivre par ici à me laisser des commentaires j'y réponds toujours c'est hyper cool et un petit message pour la fin si vous êtes encore ici à la fin n'hésitez pas à nous suivre également sur The French Book Club qui est un club en fait que j'ai repris grâce à un autre club lecture duquel je faisais partie qui était le club lecture MS j'ai décidé de reprendre en main l'activité et surtout qu'il y ait un regain d'activité dessus qu'on reparle lecture et tout du coup certaines filles m'ont suivi on organise actuellement le challenge de l'été ayant pour le thème voyage à travers le monde et histoire de femmes voilà c'est les thèmes que les filles ont choisi moi mon but c'est pas du tout de proposer tout de tout faire et tout c'est vraiment que ce soit très interactif qu'on communique quoi donc n'hésitez pas à nous suivre là-bas on partage plein de trucs en rapport avec la lecture et du coup les deux livres ont été sélectionnés au moment où je filme cette vidéo je saurai les résultats demain soir donc n'hésitez pas à nous suivre là-bas il se passe plein de choses n'hésitez pas également à me suivre sur Facebook et Instagram je vous partage pas mal de choses merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine bye